et salut tous c'est Akizo j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Dofus comme d'habitude aujourd'hui on va s'attaquer au territoire des porcos vous savez on avait fait pas mal de petites zones là on avait fini de déjeler et puis du coup ça commence à se restreindre maintenant il ne nous restait plus que la zone des porcos, les donjons d'or comme cochon, puis toute la zone des dragueufs et il nous restera aussi également le petit sphincter cell que je redoute car je n'arrive jamais à faire ce donjon je suis pas assez bon je sais pas ça à chaque fois j'ai du mal à placer les machins mais bon on verra bien en temps voulu et je voulais vous demander le niveau de la forêt maléfique parce que du coup c'est arrivé pas si longtemps que ça si je la faisais en même temps qu'Amagna ou pas est-ce que ça faisait partie d'Amagna je pense que oui mais du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez histoire de me dire si du coup je fais ce donjon ou pas je ne l'ai jamais fait de ma vie ça pourrait être hyper intéressant surtout que c'est récent du coup forcément les loups doivent être plus chers que des vieux trucs d'Amagna enfin bon du coup comme vous pouvez le voir on a 31% sur la zone et au niveau de la zone ça va être rapide la présentation des monstres comme vous le voir d'ailleurs je commence à préparer pour le donjonjon cochon j'ai acheté des clés enfin bon du coup au niveau des monstres on a deux monstres différents on va pas qu'on s'en fout c'est pour les cataly je pense et puis deux archi on a le cochon de farle qui ont dropé du coup des pots à 187 kamas de l'ivoire à 26 kamas ainsi que des sachets de poivre à 10 kamas et des viandes pardon à 98 kamas et le porcelu qui ont dropé le cuir à 9 kamas la viande à 98 le lait à 157 l'ivoire à 26 kamas et le sachet de poivre à 10 kamas comme vous pouvez le voir c'est très peu à voir ce qu'on arrive à faire en une heure mais je pense pas que ce sera monumental donc vous pouvez le voir qu'il y a pas mal de spots de pêche donc je vais pas me gêner à aller les drops il y a du crâle amour pour peu qu'on ait de la chance et qu'on chope un truc là voilà je vais pas me gêner à les faire surtout que la zone est très petite donc je pense que ça va être rapide le respawn va pas être instantané je pense enfin bon donc on va simplement y aller je vous laisse avec une heure de farm et je vous retrouve pour le bilan dans une heure allez à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501 ... 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